Ce n'est qu'un au revoir, en tout cas celui de l'équipe de France. L'adieu, c'est celui d'une génération, celle des experts. Les anciens tirent leur révérence, mais la relève a déjà commencé avec la génération 84, emmenée par Nicolas Karabatic. Rendo, Abalo, Karabatic, relayé par les plus jeunes, que sont barachés, que sont accambrés. Il y a franchement de quoi faire et de quoi être ambitieux et positif au regard du potentiel dont on va disposer. Une multitude de talents individuels, mais reste cependant à créer une harmonie. Avec le départ de certains piliers, chacun doit trouver sa place. Une nouvelle équipe qui doit se reconstruire sur la durée. Attention donc de ne pas brûler les étapes. Il ne faudra pas les remplacer pour essayer de gagner à l'Euro 2014. Il faudra les remplacer pour faire une belle équipe pour les Jeux de Rio 2016 et pour le Mondial en France en 2017. Des échéances attirantes de quoi faire rêver les nouveaux et leur donner sans doute l'ambition d'imiter leurs aînés et pourquoi pas décrire leur propre histoire.